Aujourd'hui nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Si actuellement vous avez un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous donner la mise à jour par rapport à ce domaine. Et aujourd'hui nous allons parler plus des iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Tout récemment j'ai fait une vidéo pour vous présenter la nouvelle mise à jour qui va permettre de faire le bypass iCloud, c'est-à-dire le contournement du verrouillage d'activation iCloud ou les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max avec les versions iOS 18.3 et iOS 18.5. La dernière version actuelle que vous pouvez télécharger c'est iOS 18.5 même si actuellement il y a toujours la version bêta de iOS 26 mais le bypass iCloud ça fonctionne sur les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max iOS 18.5. Lorsque j'ai fait cette vidéo-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté par rapport au déblocage de leur iPhone et là il y avait un problème parce qu'on ne pouvait pas faire les appels avec l'iPhone. Donc c'est-à-dire la fonctionnalité de la SIM ne devait pas fonctionner lorsque vous allez faire le bypass iCloud. En tout cas, je vous en dis plus après le généreur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, alors laissez un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite touchez la petite cloche de notification. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la formation, actuellement, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Le bypass iCloud, ça marche pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X pour la formation. Le déblocage officiel, ça marche sur tous les appareils Apple qui sont bloqués sur le voyage d'activation iCloud. Donc si ça t'intéresse, alors clique sur le lien à la description de cette vidéo afin d'avoir cette formation-là. Ça va vraiment beaucoup t'aider. En gros, dans cette vidéo, nous allons parler de la mise à jour par rapport au bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, on va commencer par là, c'est qu'il n'y a plus le bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus, mais actuellement, les enregistrements du numéro de série ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème technique depuis peut-être deux jours et les développeurs sont en train de vouloir résoudre le problème. Mais en attendant qu'on résout le problème, les enregistrements du numéro de série ont été stoppés. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus enregistrer votre numéro de série afin d'utiliser l'application pour faire le bypass iCloud. La question que tu dois sûrement te poser actuellement, c'est jusqu'à quand est-ce que ça sera bloqué ? Alors, je ne sais pas parce qu'actuellement, on n'a pas encore communiqué une date fixe par rapport à la réouverture des enregistrements. Donc, tout ce que vous pouvez faire là actuellement, c'est tout simplement vérifier votre iPhone et patienter que l'enregistrement soit possible. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Telegram ou encore sur la chaîne WhatsApp. Alors, à la description de cette vidéo, il y aura les deux liens, WhatsApp et Telegram. Vous allez pouvoir rejoindre le groupe sur WhatsApp ou encore le groupe sur Telegram. Et là-bas, je vais vous balancer les mises à jour lorsqu'il y aura un changement par rapport à cette situation. Donc, allez maintenant et abonnez-vous parce que c'est le seul moyen de pouvoir être à jour lorsqu'il y a du nouveau dans le secteur du bypass iCloud ou encore dans d'autres solutions sur iOS. Donc, voilà, c'était ça la mauvaise nouvelle. Donc, pour tous ceux qui ont fait les enregistrements chez moi et qu'actuellement, ce n'est pas encore possible d'activer le smartphone, alors vous allez tout simplement patienter parce que l'enregistrement a déjà été fait. Et pour ceux qui venaient de faire ça il y a deux jours, alors patientez tout simplement les gars parce que je suis avec vous. Si vous m'avez envoyé votre agent, alors soyez sûr, votre agent est entre de bonnes mains. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Et par rapport à la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui avaient fait le bypass iCloud ou les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max auparavant lorsqu'il y avait le bypass iCloud avec Réseau. Alors, c'est toujours possible de faire votre bypass, donc de refaire votre bypass, mais cette fois-ci, vous allez payer une petite somme. Donc, si vous avez fait un bypass iCloud avec Réseau auparavant et vous avez réinitialisé, donc vous avez perdu le bypass et que vous voulez refaire le bypass, actuellement, il y a une petite somme que vous payez et vous faites tout simplement votre bypass avec Réseau. Là, c'est pour ceux qui avaient fait ça il y a de cela même peut-être 12 mois, je pense bien. La dernière fois qu'il y avait le bypass iCloud avec Réseau, alors vous pouvez refaire le bypass iCloud cette fois-ci toujours avec le Réseau et pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, mettre à jour votre smartphone, utiliser l'appel, SMS et tout. Et maintenant, la bonne nouvelle bonus, c'est que c'est toujours possible de faire le bypass iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X avec certains iPads. Il y a aussi des nouveaux services qui permettent de faire le déblocage FMI Off, c'est-à-dire le déblocage permanent de vos iPads. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous présenter cette solution-là et vraiment, je trouve que c'est une grosse dinguerie. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des questions ou encore vous avez des préoccupations. J'attends vos commentaires. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo-ci, ça va vous permettre de débloquer votre iPhone gratuitement par la méthode du déblocage officiel et permanent. Et si vous êtes intéressés par le bypass iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X avec l'application iRemoval Pro avec le cours de promo SchoolKey 237, vous aurez une réduction. Alors, cliquez sur cette seconde vidéo et on se retrouve dans la prochaine. J'attends tout le tour vos commentaires. Merci.